Salut à tous, aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo sur un petit maquillage d'Halloween J'ai pas envie de faire un maquillage ensanglanté ou un truc d'horreur comme je fais d'habitude et comme j'aime bien faire Du coup je vais faire quelque chose de très simple et assez joli quand même pour Halloween et qui change un petit peu Surtout que je vais utiliser les fossiles magnétiques que j'ai reçus donc je vous en parle plus tard dans la vidéo Bon faites pas attention mes cheveux ils ont séché tout seul depuis que je suis sortie de la douche Et j'étais déjà maquillée un petit peu pour la journée donc je vais le faire par dessus J'avais juste fait un petit peu le thème donc j'avais mis de la BB crème, de la poudre et un peu de blush Et ensuite j'avais juste fait mes yeux, liner mascara vite fait, un peu les sourcils mais voilà rien de plus Donc je vais le faire par dessus donc pour commencer faites vous bien le thème et je vais accentuer un petit peu le contouring Donc là j'utilise une poudre bronzer Je vais bien faire les creux de mes joues On veut que ça soit bien bien marqué du coup on y va pas de ma morte Ensuite je vais faire les yeux donc j'ai des palettes de chez Slick, je vais me servir de celle-ci J'aime bien me servir pour les make-up un petit peu comme ça parce que vous voyez j'ai des couleurs assez irisées et bien voyantes Donc là j'en ai, elles ressortent vraiment pas mal je trouve au niveau de la pigmentation Pareil ici et la bad girl Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un fard blanc pour faire le coin interne de mon oeil Alors sachant que j'ai déjà du maquillage, je repasserai ensuite par dessus Vous voyez je trouve que là premier passage la pigmentation est superbe Donc là vous voyez j'y vais grossièrement Donc là je me suis servi de la palette Slick, la bad girl Et ensuite la palette Slick Divine là, originale Je vais prendre les teintes qui sont là donc un petit peu marronnées, bronzes Je vais prendre la teinte la plus claire pour faire le creux de paupière ici Avec un pinceau plat je prends la couleur dorée pour mettre juste en dessous Voilà on veut quelque chose quand même d'assez chargé au niveau des yeux Avec mon pinceau plat je prends ma palette Slick, la Vintage Romance Et je prends une couleur argentée Je vais venir dessiner juste le dessous de mon sourcil pour donner de la lumière Je vais estomper comme il faut le marron jusqu'en haut Afin de rejoindre vraiment les deux couleurs Que ce soit quand même assez estompé Ensuite je vais venir avec un fard noir intensifier vraiment le dessous de mon oeil Avec un crayon noir là j'en prends un de chez NYX pour les yeux et les sourcils Je vais venir intensifier mes sourcils Bon là je les avais fait déjà ce matin Donc ils sont de la couleur que je fais naturellement Je vais venir les faire noirs pour vraiment les faire foncer Voilà c'est bien foncé C'est bien moche C'est un maquillage d'Halloween je vous le rappelle Là du coup avec le crayon blanc je voulais bien intensifier le dessous Il aurait fallu que je brosse un petit peu mes sourcils mais là je n'ai pas pris la brosse Maintenant je vais faire le nez Du coup je vais me servir du liner pour être vraiment plus précise Je ne vais pas le faire trop trop large non plus Je ne vous raconte pas en plus avec la grossesse J'ai vraiment une peau affreuse J'ai du coloris avec un crayon noir Voilà au niveau du nez ce que ça donne Une fois que je l'ai colorié avec le crayon Vous voyez je ne suis pas remontée Enfin je n'ai pas fait jusqu'en bas J'ai vraiment fait juste dessus Je vais juste prendre un fard noir Pour matifier le crayon Et l'intensifier aussi un petit peu Voilà ça c'est la technique Un fard poudre noir Ça le matifie, ça tient mieux Puis avec le liner je vais venir sur le front Me faire des petites cicatrices Là je prends un liner bordeaux Là j'aurais pu descendre un petit peu plus bas ici Peut-être ça aurait fait un peu plus joli Au niveau de la bouche je vais venir mettre un rouge à lèvres assez foncé Donc c'est un Estée Lauder C'est la teinte 340 et je le trouve trop beau C'est un rouge qui tire vers le bordeaux J'aime bien Je vais attendre qu'il sèche un petit peu Et je viendrai tracer la bouche En attendant je vais faire des points sous les yeux Vraiment ce maquillage on s'amuse quoi Une fois que j'ai fait ça je vais venir faire la bouche Donc c'est simple je fais encore des cicatrices Qui cette fois partent vraiment de la bouche quoi Donc là je pousse vraiment le trait jusque sur le rouge à lèvres Et je vais intensifier l'intérieur de la bouche Avec un crayon et un phare Je l'ai fait hors caméra parce qu'il fallait que je sois vraiment très près avec le miroir Et que ça prenait du temps Mais avec le liner j'ai colorié tout l'intérieur de l'oeil Je trouve que ça fait beaucoup plus joli Voilà ça fait un oeil vraiment plus coloré Je vais laisser quand même l'espace ici avec le phare doré J'ai intensifié le milieu de la bouche Là je parle donc ça n'est pas joli Mais il faut que ça soit bien quand ça soit fermé Et j'ai rajouté les trois petits points ici Maintenant je vais faire un petit motif au menton Comme ça ça fait plus joli Avec le phare gris je vais venir faire des reflets Donc ici Ici Tous les petits points et un petit peu de lumière Toujours avec mon liner Bordeaux de chez Sephora que j'ai mis ici Je vais faire quelques rappels en bas Et la dernière étape du maquillage En partenariat avec la marque Wake Up and Make Up Vous savez les fossiles magnétiques que j'avais reçu Vous avez fait une vidéo à ce sujet Ils m'ont recontactée pour que j'essaye leur version Halloween Moi vous savez que j'ai regardé Je vous fais un petit make-up Halloween Là j'avais envie de faire quelque chose plutôt de léger Qui change un petit peu C'est très accessible à tout le monde C'est très vite fait aussi Donc voilà Du coup pour le maquillage Pour qu'il soit encore plus intense et plus joli Je vous conseille de mettre des fossiles Et moi j'adore vraiment ces fossiles magnétiques Honnêtement je ne mettais jamais de fossiles Avant d'avoir découvert ceux-là Parce qu'avec la colle et tout Je pétais un câble Ce n'était pas fait pour moi du tout Donc comme d'habitude c'est super bien présenté C'est emballé dans du papier comme ça Là j'ai la petite boîte C'est emballé aussi dans un carton Franchement c'est très bien emballé Ils m'ont mis aussi du nail art Donc pour les ongles d'Halloween Je pense que je vais m'en servir Parce que je suis dans le thème un peu noir et blanc cette année Et franchement ils sont très très jolis Donc ça en cadeau c'est super sympa Et ensuite c'est leur boîte version Halloween Et ils m'ont envoyé des fossiles qui sont un petit peu plus intenses Que ceux que je vous ai présenté dans l'ancienne vidéo Donc je vais les mettre tout de suite Ensuite au niveau du packaging c'est toujours le même J'adore vraiment ces fossiles Je les trouve une fois que vous avez pris le coup Franchement ils sont super simples à appliquer Vous avez toujours à l'intérieur la petite notice La petite pince Qui est magnétique aussi donc pour appliquer les fossiles Et la boîte qui est blanche comme ceci A l'intérieur il y a une protection Il y a un miroir Et voilà les fossiles Donc ils sont un peu plus longs et un peu plus fournis que ceux que j'ai déjà Et comme vous pouvez le voir pour le coin interne J'ai reçu deux brins à chaque fois Et il y en a un qui est plus fourni que l'autre Donc je pense que ça vous laisse le choix pour avoir Une intensité plus ou moins grande Donc là je vais mettre les plus épais Les plus fournis puisque c'est un maquillage d'Halloween Mais je pense qu'après on peut alterner avec des plus fins comme ça Après la différence n'est pas énorme Vous voyez c'est des fossiles qui sont un peu plus intenses Que ceux que j'avais reçu Qui faisaient plus naturel Là c'est la gamme quand même au dessus Pour des maquillages plus de soirée Ou comme j'ai fait pour aujourd'hui pour Halloween Pour les appliquer vous avez ma vidéo Où j'explique en détail comment je fais Mais je vais vous remontrer vite fait sur celui-ci Donc je prends ma pince magnétique Alors moi ma technique c'est de disposer le cil du dessus Et celui du milieu en fait Pour que ça vienne tenir les deux Et ensuite je fais tout à la main Une fois qu'ils sont disposés Je vais venir Clipser par dessus Voilà donc là j'ai clipsé J'ai que le milieu qui tient Et ensuite moi à la main Je vais venir appuyer sur le fossile ici Pour bien le mettre au ras Et venir appliquer Le coin interne et le coin externe Donc là par exemple C'est difficile de vous montrer en vidéo Parce que j'ai le miroir en même temps Je tiens le petit brin Hop Je plaque Au fossile bien au bout du cil Et j'applique l'autre En dessous Voilà c'est vite fait Ça y est ça s'est clipsé tout seul Vous voyez là j'ai celui-là qui n'est pas collé Donc je vais mettre le coin interne Donc là c'est pareil Une fois que je l'ai plaqué Hop j'ai plus qu'à clipser le fossile Et c'est mis Voilà vous voyez ça m'a pris deux minutes Même pas Voilà là c'est mis J'ai mis les trois brins Donc vous voyez ma technique C'est vraiment vite fait Et bien sûr ceux-ci sont plus fournis Donc c'est vraiment des fossiles de soirée Ou pour des make-up comme ça D'Halloween et tout Puisqu'ils font quand même moins naturel Et je les adore Après on les sent pas du tout Au début vous les sentez un petit peu Mais franchement ça va Donc je vais appliquer l'autre Et je vous montre le résultat Honnêtement c'est pas parce que c'est la marque Qui m'a envoyé ces fossiles Mais je suis super contente Puisque comme je vous dis Je galérais vraiment pour mettre des fossiles C'était vraiment pas fait pour moi Et depuis que j'ai découvert ce magnétique Voilà je suis trop contente Parce que j'en mets pas pour tous les jours Mais en soirée Du coup j'en mets Et je trouve que ça finit vraiment le maquillage Ça apporte vraiment quelque chose Et quand je vois la simplicité Avec laquelle j'arrive à mettre Les fossiles comme ça magnétiques En deux secondes Vraiment ça fait tout le maquillage Du coup je suis super contente Là en plus j'en ai reçu d'autres Donc qui sont un peu plus intenses Donc tout dépend des make-up que je veux faire Je trouve qu'ils sont vraiment sympas Vous pouvez les retrouver sur le site Belle Chloé Je vous mets le lien en barre d'informations Je pense que mon code promo Anaïs10 est toujours valable Pareil je vous le remets ici N'hésitez pas ça vous donne 10% Sur les fossiles Et franchement pour le prix Je trouve que c'est pas cher Et que ça vaut le coup Et en plus c'est réutilisable Tant que vous y faites attention Parce qu'il faut quand même Les manier avec précaution Pour pas que les cils s'arrachent Mais vous pouvez les mettre Plein 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 de fois Avant qu'ils ne s'abîment Donc voilà Vous avez le petit étui aimanté Après pour les ranger Au fur et à mesure Je les trouve vraiment vraiment top Je les ai d'ailleurs acheté à ma mère A une copine aussi Pour son anniversaire Qui les voulait Je sais que ma belle soeur aussi les veut Donc voilà Honnêtement C'est un bon investissement En tout cas moi J'adore J'en suis très très contente Et voilà J'espère que ce petit tuto Maquillage d'Halloween Très simple Très rapide aussi Vous a plu Vous pouvez ensuite Faire les couleurs que vous voulez C'est un maquillage Qui peut vraiment Comme je vous dis Vous vous amusez Vous laissez parler un petit peu Votre imagination Donc il peut vraiment varier Là j'ai fait simple Des petites cicatrices Un oeil Voilà Quelques reflets Quelques trucs Si vous avez une belle couronne de fleurs Ça fera vraiment l'affaire Et quand on n'a pas d'idée Pour Halloween Je trouve que c'est un maquillage Qui passe partout Et voilà J'ai pu mettre mes faux cils Donc je suis contente N'hésitez pas à me dire Vous quel maquillage Que vous allez faire cette année Si vous fêtez Halloween Moi je le fais chaque année Vu que le lendemain C'est mon anniversaire Ça sera pas ce maquillage là Mais ça sera quelque chose De sobre aussi Donc je verrai Si je vous filme le tuto Et que je vous le mettrai Peut-être l'année prochaine J'en sais rien Puisque je ne vais pas le faire Je ne vais pas m'entraîner à l'avance Je vais le faire le jour J En tout cas Si vous fêtez Halloween Et si vous vous faites un maquillage N'hésitez pas à me le dire En commentaire N'hésitez pas à me donner des idées aussi Ou à me mettre des photos Ou quoi Ça m'intéresse J'aime bien partager à ce sujet Pareil suivez moi sur Instagram Je vous mets beaucoup de photos Et je vous mets plein de recettes En ce moment Plein plein de choses Donc vous verrez du contenu aussi Que vous ne voyez pas spécialement Ici sur Youtube Et voilà Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao